Maintenant, allons voir ce qui se passe sur le terrain en Cisjordanie. Zakaria Laban, journaliste indépendant, là-bas, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, en Cisjordanie, quel est l'état de situation en ce dimanche? Je sais qu'il y a eu des tensions au cours des derniers jours. À quoi ça ressemble sur le terrain? Alors, en Cisjordanie occupée, le nombre de Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne ont déjà bien dépassé les 50, et plus que 1 200 ont été blessés, une centaine d'arrêts par l'armée israélienne. Alors, l'armée israélienne n'a pas arrêté d'envahir les villes en Cisjordanie, notamment Bethléem, Ramallah, Hebron et Naplouz, en arrêtant tous les civiliens qui se protestaient contre ce qui se passe en ce moment à Gaza, d'une façon ou d'une autre. Évidemment, il y a toujours le danger des colons armés qui mènent les rues entre les villes et qui se rapprochent des frontières des villes palestiniennes, normalement protégées par l'armée israélienne, ce qui a eu comme résultat de plusieurs morts en Cisjordanie à cause de ces affrontations entre les civiliens palestiniens et les colons israéliens sur les frontières. Et en Cisjordanie, vous parlez un peu des déplacements. Les déplacements, ça semble compliqué. À quoi ça ressemble dans les rues? Alors, pour se déplacer entre les villes, c'est presque impossible. Je vis à Bethléem et les routes vers Hebron et Jéricho et Jérusalem sont complètement bloquées. Non seulement, comme Palestiniens, nous ne pouvons pas aller à Jérusalem depuis des vingtaines d'années, mais non seulement ça, mais aussi on ne peut pas aller dans les autres villes en Cisjordanie, comme Ramallah ou Jéricho ou Naplouz ou Hebron. Et ces routes sont complètement bloquées par l'armée israélienne avec des checkpoints militaires qui sont placés dans plusieurs endroits entre ces villes-là et qui rendent le déplacement presque impossible. Et comment les Palestiniens de la Cisjordanie se sentent? Parce qu'on voit que dans la bande de Gaza, il y a une offensive militaire de l'armée israélienne qui est imminente. Comment la population se sent en voyant ce qui se passe à Gaza? Alors, pour de nombreux Palestiniens, ce moment fait écho aux expériences de leurs grands-parents lors de l'Akba en 1948, lorsque des milices puis l'armée du Nouvel Israël, à l'époque, ont détruit plus de 500 villages et villes palestiniennes. Alors, des milliers de personnes ont été tuées dans cet événement et plus de 550 000 Palestiniens ont été arrachés à leur terre et contraints de fuir. Et les Palestiniens appellent cette période, comme je vous ai dit, l'Akba, qui veut dire en arabe la catastrophe. Et personne n'a été épargné à l'époque, ni les femmes, ni les enfants, pas les personnes âgées, ni ceux qui fuient les attaques israéliennes. Et les personnes déplacées en 1948 n'ont jamais réussi à rentrer chez eux. Et pour ceux qui fuient sous l'ordre israélien, la possibilité d'une répétition semble réelle, s'il reste en tout cas quelqu'un pour revenir en premier lieu. Et pourtant, alors que des milliers de personnes sont en train d'évacuer la bande de Gaza, beaucoup d'autres refusent de le faire. Et le soutien global des gouvernements à la résistance armée aux attaques israéliennes semble intact. À vendredi, des foules se sont rassemblées dans les rues de différentes parties de Gaza, sendant des slogans et insistant sur le fait qu'ils ne quittera pas leur maison. Et les bombardements des convois de personnes partant vers le sud ont renforcé ces sentiments. Zakaria Laban, journaliste indépendant Cijordali, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.